Qu'est-ce que la musique me plaise ? Comme la musique me plaisait, j'ai réussi à avoir un accordéon en 1942, accordéon sur laquelle on m'a fait jouer des airs de l'époque, c'était tout bête, et en fait, au fond de moi, c'était pas ce genre de musique que je voulais faire, je voulais faire autre chose, sans savoir pourquoi d'ailleurs, je voulais faire de la grande musique. Autour de moi, tout le monde disait que l'accordéon n'était pas un instrument de musique, et je voulais savoir pourquoi. De fil en aiguille, j'ai fini par comprendre que l'accordéon avait un gros défaut majeur, en fait, c'est que sa main droite exprimait la mélodie, et la main gauche donnait une harmonie. En fait, les deux accords, les deux claviers étaient différents l'un de l'autre, ils s'accordaient sur le plan d'accompagnement-champ, mais en fait, ils n'étaient pas complets. Je me suis mis dans la tête, en fait, que l'instrument deviendrait complet si on arrivait à faire un instrument avec les deux claviers identiques. Et cette chose est arrivée en 1948, où j'ai réussi à faire faire par un fabricant plus souple un petit peu que les autres. En fait, il m'a écouté parce que j'avais ces deux filles comme élèves, et ce monsieur, ce fabricant à Paris, s'appelait Busato. Et Busato a accepté de me faire un instrument avec les deux claviers identiques, et ici, vous avez le prototype, le fameux prototype de Busato, qu'il m'a fait en 1948. Alors, de ce jour, j'ai décidé, parce qu'il fallait aussi que je gagne ma vie, ce n'était pas un mince problème non plus, et de donner des cours, mais je ne voulais donner des cours, des leçons, que sur ce modèle. Et ce modèle, on l'a appelé harmonéon, du mot harmonieux, harmonie, et ma foi, ça a duré jusqu'à maintenant. Moi, je le trouve merveilleux, exceptionnel, parce que c'est un instrument qui allie le violon pour son côté expressif, et le piano pour son côté harmonique. De plus, on peut y joindre le côté des sons tenus de l'orgue en même temps. C'est vraiment un instrument qui synthétise toutes les qualités du son, en fait. C'est vraiment un instrument qui synthétise toutes les qualités du son, en fait. C'est cette petite lamelle, qu'on appelle en fait une hanche libre. Tout le monde connaît cette petite lamelle, et cette lamelle provient de la Chine du Sud. Alors, vous voyez, cet instrument est le précurseur de l'accordéon, car les petites lames que vous voyez là proviennent de la guimbarde. Les lames ont été séparées, riftées sur une plaque, et vous avez là les accords de l'accordéon que vous retrouvez dans l'instrument de Demian. Ça, c'est l'accordéon de Demian, 1829. Il en a fait un après, un petit peu plus important, en 1829, c'est-à-dire que de cinq touches, il est passé à sept touches. Et c'était relativement simple, vous voyez, la caisse est... Il y avait, voilà, ce qu'on peut appeler un petit sommier avec les hanches libres dessus. Ça se pressait là-dedans. Le couvercle s'emboîtait comme un plumier, tout, tout bêtement. Et grâce à ça, on obtenait des sons. Et cet instrument-là, il l'avait appelé éoline. Je vous ai descendu le brevet, la première page du brevet de Demian, et on voit nettement écrit éoline. Mais il s'est passé une chose, c'est qu'à Vienne, puisque cet instrument vient de Vienne, un dénommé Echenbach avait inventé un instrument en 1820 qu'il avait appelé éoline. Donc, on lui a refusé le titre d'éoline. Dans le bureau, Demian a rayé le mot éoline, et à la place, il a écrit accordillon, qui est sorti des accords. Il est devenu accordillon. À l'époque, quand c'est né, c'est entre 1830 et 1840, c'était, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si on avait inventé le téléphone portable. C'était quelque chose de fantastique. Fantastique. Les gens se déplaçaient de très, très loin pour venir entendre un accordéon. Et chose encore plus drôle, il ne peut être joué qu'avec un soufflet. Parce que si on met de l'air continu sur l'instrument, il perd toutes ses qualités. C'est le soufflet qui donne les qualités de l'accordéon. Étant donné qu'on le tient dans la main, et on peut jouer crescendo, on peut jouer des crescendo, c'est-à-dire on peut faire des sons forts, des sons faibles, et toute la qualité est là. Mais avec un soufflet, à main, si on branche cet instrument-là sur une ventilation continue comme l'orgue, il devient statique. Et il perd toute l'expressivité. Si vous voulez me suivre, je vais vous faire voir le quatrième livre que je suis en train d'écrire sur le accordéon. Voyez-vous, c'est là que tout se passe. Alors, voyez, si je prends des cahiers que je garde depuis plus de 50 ans. Alors, il y en a un qui est un... C'est un alphabet, alphabétiquement, et l'autre, c'est chronologique. J'ai tout indiqué là-dedans. Et par exemple, là-dessus, j'ai tout ce qui concerne la Nacre, les différentes Nacques, et les pays, par exemple, Norad, Erfeld, Nacrolac, Berhut. C'est mon ordinateur, voilà. Je travaille avec ça. Et ma foi, c'est efficace, parce que ça ne tombe jamais en panne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?